Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez déjà vu dans l'intro, ça va être une vidéo en cuisine avec moi, vraiment 100% recette, car aujourd'hui je vais faire des faritas au thon et je vais préparer tout de A à Z. Bien évidemment à ma façon, de la façon dont moi je mange ou dont moi j'aime, après chacun peut s'adapter la recette selon ses envies ou sa façon de manger, donc voilà c'est libre à chacun de faire exactement comme il veut. Mais comme je vous disais, je vais faire de A à Z, c'est-à-dire que je vais commencer par les galettes, vous savez les galettes de tortilla de blé, je vais faire ça et ensuite je fais les garnitures. C'est une recette vraiment super chouette je trouve, que j'aime énormément parce que je trouve qu'on peut la faire de mille et une façons et la garnir de la façon dont on veut, rien n'est ridicule finalement en cuisine. Et puis on peut vraiment se lâcher et se laisser aller, c'est super sympa. Donc voilà c'est parti pour cette vidéo les amis en cuisine avec moi, j'espère vraiment que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vous en ferai plus parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore cuisiner. Donc si ce genre de vidéo, c'est la vidéo qui vous plaît, c'est la vidéo qui vous convient, que vous aimez voir, je ne vais pas hésiter à faire plus souvent. Donc là écoutez sans plus tarder, c'est parti pour la préparation des tortilles. Bon moi je vais préparer ma petite préparation, enfin la pâte en tout cas dans le thermomix. Mais vous le savez très bien, je vous répète sans cesse que chaque recette que je vous présente sur ma chaîne, ce sont des recettes qui se fait très très bien à la main. Moi je fais dans le thermomix parce que je l'ai, donc voilà ça me facilite la vie c'est vrai, ça va aller plus vite. Donc je l'utilise, mais si vous n'avez pas de robot, n'hésitez pas à faire à la main, ça marche super bien, c'est vraiment une pâte très facile finalement. Donc voilà, c'est parti pour la préparation. Pour les mesures, je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Voilà les amis la pâte est prête, je vais former une boule et je vais la mettre là-dedans. Je vais laisser reposer à peu près 30 minutes, le temps que je prépare la garniture de toute façon. Bon les amis, je vais préparer la garniture. Ici je vais utiliser une boîte de thon, un peu de sauce tomate, de l'haricot rouge, un oignon, les trois poivrons, vert, rouge et jaune. J'ai des aubergines ici, deux petites aubergines, une tomate. C'est vraiment que mon choix là, ce que je vous ai montré. Libre à vous de faire comme vous voulez, de la façon dont vous aimez, avec les ingrédients que vous aimez surtout. Parce que ça ne sert à rien de suivre une recette avec des ingrédients, avec des choses dedans qu'on n'aime pas. Donc moi je déteste faire ça, c'est pour ça que je personnalise entre guillemets tout. Parce que moi j'aime bien mettre dans mes recettes les choses que j'aime bien, les choses que je mange. Et voilà, tout ce qui me vaut bien, tout simplement. Donc voilà, je vais commencer par découper tous mes légumes. Ensuite je fais revenir et après les 30 minutes on passe au façonnage des tortillas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors ça y est, j'ai coupé tous mes légumes comme vous pouvez voir. Je vais prendre une poêle avec un peu d'huile d'olive et je vais mettre tout le monde ensemble et je fais revenir le tour. Bon là je vais assaisonner maintenant avec du sel, du poivre et quelques épices. C'est parti ! Je vais mettre la sauce tomate maintenant. Bon là je vais couvrir et je laisse comme ça à peu près 5 minutes avant de rajouter l'haricot rouge et le thon. Maintenant je vais rajouter le thon et les haricots rouges. Voilà guys, j'ai vraiment la consistance que moi j'adore. Ni trop sec ni avec trop de sauce, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Moi c'est comme ça que j'aime que ce soit. Là ça y est, c'est cuit, c'est bon. Je vais couvrir, je réserve et je passe à la préparation des tortillas. Bon, pour faire les tortillas, rien de plus simple les amis, un rouleau comme ceci, la pâte que je vais essayer de diviser en 8, de la farine pour le plan de travail. Musique Voilà, j'ai mes 8 petites boules. Donc je vais faire ce mouvement là, ensuite je viens avec le rouleau et je vais essayer de faire le plus fin possible. Il faut que la pâte soit la plus fine possible. En tout cas moi c'est comme ça que je les aime. Après chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'aime bien que ce soit comme ça. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement, elle est extrêmement fine. C'est les limites, ouais, transparentes. C'est pas toujours évident de donner une forme ronde. Mais franchement, moi ça me dérange pas du tout, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bien, ça me convient très très bien. Donc je vais faire pareil avec toutes les boules et ensuite je commence à cuire. Musique Je pars sur la préparation de la dernière tortilla et ensuite je passe à la cuisson. Musique Les amis, ça y est j'ai terminé de façonner mes tortillas. Et là maintenant je vais passer à la cuisson. Il suffit en fait de prendre juste une foile et de mettre le feu à moyen fort. Et voilà, cuire une minute à peu près de chaque côté. Musique Ah oui, et comme vous avez vu, j'ai mis toutes mes tortillas sous un torchon comme ça. C'est pour pas que ça se dessèche en fait. Musique Alors vous voyez, quand ça commence à faire l'espèce de petite bulle comme ça, c'est que c'est cuit. Parce qu'en fait, logiquement, il ne faut pas les laisser dorer. Après, il y a des gens qui laissent bien dorer de chaque côté. Mais normalement, il ne faut pas pour pas que ça se durcisse. Musique Vous voyez comment ça doit être ? Là pour moi, c'est ok. Je vais mettre dans une assiette juste à côté. Et je recouvre d'un torchon que j'ai bien humidifié. Musique 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 C'est parti pour la dernière, les amis. Musique Voilà les amis pour les tortillas. Elles ne sont pas du tout uniformes, mais ce n'est pas grave du tout. Mais alors là, du tout, du tout. Elles sont de toutes les tailles à peu près. Et en tout cas, elles sont bien, vous voyez, elles sont super. Elles sont souples, pas dures et c'est ce qu'il faut. Pareil, vous voyez, ça c'est grâce aux torchons humides que j'ai mis dessus. Donc voilà, pour les garnitures, comme je vous ai montré, chacun fait comme il veut. Livre à vous de garnir avec ce dont vous avez envie. Comme vous avez vu, maintenant, on n'a plus qu'à garnir et dîner. Donc voilà, je suis super contente de les avoir réussis encore une fois. Ce n'est pas la première fois que je fais, bien évidemment. Voilà, donc je vous montrerai une un peu plus tard, au moment où on va être dîné. Parce qu'on ne dîne pas tout de suite, là, dans l'immédiat, peut-être dans 20 minutes. Comme ça, je vous montre comment je garnis, en tout cas, ma tortilla à moi. Et voilà, c'est ça pour vous donner des idées, tant mieux. Musique Be free with me Yeah, let's go Be free with me Oh, come on now, let's go Let's be free with me Yeah, let's go Yeah, let's go Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Cette vidéo en cuisine avec moi touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, comme je vous ai demandé en début de vidéo, je vous redemande maintenant. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez regarder ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça j'en ferai plus. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées repas, comme je vous ai dit. Garniture, vous faites comme vous voulez, soyez créatif. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501